Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler des gens qui étaient sur scène avec toi, de tes musiciens ? C'est une équipe maintenant, ça fait un an que l'équipe tourne comme ça, ça met un petit peu de temps à se caler. Et puis, il y a donc aux machines, il y a Jeff Charel. Pour l'aspect électronique, l'aspect rencontre, moi je voulais que ça soit quelqu'un qui soit dedans, en fait, qui s'occupe des programmations et quelqu'un qui est déjà son angle de vue sur la question et ses choix. Et qu'ensuite, ça soit le fruit un petit peu d'une rencontre aussi, comme ça. Il y a Magic Malik à la flûte, Malik Mezzadri, flûte et voix. On se connaît depuis longtemps, c'est un musicien extraordinaire qui est très actif en ce moment. Il va sortir son disque début 2001. Il y a à la batterie, il y a Max, Maxime Zampierry. Voilà, donc jeune batteur qui a vraiment grandi avec tous les rythmes drum and bass et hip-hop dans les oreilles. Il y a le bassiste aussi, c'est un jeune gars, Sylvain Daniel. J'ai trouvé dans un stage que je faisais l'année dernière à Nantes, c'est notre canarie nantais. Et puis au clavier, c'est Stéphanus Vivens, qui lui a vraiment la polyvalence pour jouer dans ce groupe. Puisque c'est vrai qu'on passe par pas mal d'univers différents et d'ambiances différentes. C'est un peu à l'image de ton album, justement. C'est un peu ce qu'on retrouve des morceaux qui ont chacun une couleur différente. Et c'est ce qui est assez frappant, en fait, c'est que c'est un jazz qui est très métissé d'autres couleurs musicales. Et donc, juste pour boucler d'abouc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu quand même, avant cet album, une expérience en groupe qui a duré quand même quelques temps. C'était Groove Gang. Et une aventure que tu as arrêtée pour donner cet album. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'était Groove Gang, qui est un groupe qui a bien fonctionné en plus. Et que tu as arrêté pour reconstituer un autre ensemble, une autre équipe musicale. Bah ouais, Groove Gang, c'était le premier groupe que j'ai fait sous mon nom. Voilà, qui était un retour. La première fois que j'étais en Afrique, en fait, je suis revenu et je me sentais chargé. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, voilà. Et donc, j'avais pris des musiciens qui n'étaient pas connus à l'époque, qui maintenant le sont plus. On a grandi ensemble pendant sept ans, en fait. Et puis, on a vécu plein de trucs avec cette formation-là. Et puis, au bout de sept ans, moi, j'avais un peu l'impression, en tout cas artistiquement, je n'avais pas de quoi renouveler. J'avais un petit peu dans ma tête fait le tour de cette formule-là. Et j'avais envie d'aller voir du côté de l'électronique et de relancer un nouveau projet, comme ça, en y ajoutant les machines. Et tu as voulu un peu t'ouvrir un espace aussi pour ton jeu de saxophoniste. Oui, c'est vrai que le Groove Gang, à la fin, on était huit sur scène. Il y avait une section de cuivre, on était en section. Et puis, en même temps, Malik s'était joint aussi sur la fin du Groove Gang. Donc, on était quatre soufflants. Des bons solistes, des super bons solistes, tout le monde. Donc, je voulais que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et puis, j'ai eu envie de faire une formule plus légère, juste avec Malik, plus en dialoguiste. Et d'avoir, effectivement, plus de place, plus de mobilité, je dirais. Alors, le concept de Gambit, qu'est-ce que c'est, grosso modo ? Grosso modo, l'album, c'était déjà l'électronique. C'était aller dans des couleurs un petit peu plus sombres et en demi-teintes que ce qu'on faisait avec le Groove Gang, où il y avait un côté plus péchu, comme ça, plus funky, je dirais. Donc, d'aller un petit peu dans des atmosphères un peu plus chelous pour justement profiter des possibilités de recherche de l'électronique. Parce que, voilà, si la musique, si c'est gay, c'est gay. Il n'y a pas grand-chose à triturer. Et ensuite, l'idée qui a germé dès le début de la tournée, c'était de, bon, déjà, de prendre des sons un petit peu partout. Parce qu'en 99, on a beaucoup tourné. On était en Amérique du Sud, en Afrique, etc. J'ai demandé à Shalom, le DJ qui était sur le projet au démarrage, début 99, de penser à joindre les morceaux qu'on enregistrerait en studio ou pas, de les joindre entre eux, de faire comme un mix, que l'album est un petit peu un côté mix, comme ça, et voyage aussi, du coup, vu que nous, on était sur la route. Donc, il y a eu du son de prix en Jamaïque, en Norvège, à Paris, au New Morning, en studio aussi, en Afrique, en concert. Des bouts qu'on a repris, retravaillés sur le Mac de Shalom. Et puis, un boulot de montage, vraiment un disque qui s'est fait sur une année, entièrement. Ça n'a pas été, bon, on rentre en studio pendant 10 jours et on couche tout. Ça s'est fait en plein de petites touches. Et puis, il y a eu ce boulot de mise en forme aussi. Oui, c'est une démarche assez originale, en fait. Techniquement, bon, maintenant, c'est certainement plus facile avec des techniques numériques. Mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche qui est la plus commune, en tout cas quand on sort un album. En plus, c'est une tournée très, très longue. Oui. Et justement, là, c'est toutes ces rencontres avec des publics différents. Quels souvenirs tu en as gardés, toi ? Et quelle incidence tu penses que ça a sur le disque ? Les publics, de toute manière, entre Montpellier, Rennes et Tourcoing, déjà en France, ils sont super différents, moi, je trouve. Donc, après, le fait d'aller jouer à Santiago du Chili ou au Brésil, je veux dire, ce n'est pas foncièrement le public qui est super différent. Si, parfois, il est plus chaud que d'autres, mais ça peut arriver partout. Non, c'est tout le cadre, c'est tout ce qui est autre chose. C'est aussi écouter des sons dans leur cadre naturel, je dirais. Par exemple, toutes les musiques latines. Moi, j'adore monter dans un taxi, ils écoutent la radio. Clac, ça met une ambiance, ça met là. C'est des choses qui s'impriment bien, je trouve. Et le voyage, forcément, ça inspire, forcément, c'est comme n'importe qui voyage. Tu n'es pas en voyage, tu vas t'ouvrir, tu vas découvrir des trucs, et puis ramener plein de choses dans la tête. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Parce qu'il n'y avait pas vraiment le temps de faire des expériences avec des musiciens locaux. Il y a eu des rencontres, mais comme ça, très rapidement, puisque nous, on était dans notre rythme effréné de tourner. Et ton jeu, est-ce qu'il est écrit, ou quelle place tu laisses à l'impro ? Quand on travaille avec l'électronique, est-ce qu'on travaille déjà différemment ? Est-ce que les données sont différentes ? Parce qu'on a des sons enregistrés, on a un DJ. Donc, le jeu entre l'impro et l'écrit, comment est-ce qu'il s'agence par rapport à du jazz acoustique ? Moi, l'idée de base, c'était déjà d'intégrer les machines dans un fonctionnement de groupe, de groupe qui fonctionne comme du jazz. C'est-à-dire, il y a des solos, il y a des parties écrites, il y a des signes, tiens, on en refait deux, puis après, on change. Tout ce fonctionnement-là que j'ai depuis longtemps, que moi, j'ai envie de garder. Et le but, c'était plutôt d'inclure l'outil électronique là-dedans, et aussi avec la personne, évidemment, avec l'artiste qui est concerné. Avec Jeff, là, en un an, on a vraiment fait des progrès dans, moi, comprendre son univers, les choses qu'il va pouvoir amener. Lui, se placer aussi en live, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui bossent électronique sont quand même plus à la maison et n'ont pas forcément une grosse expérience de la scène. Donc, voilà, pour moi, on est vraiment aux prémices, en fait. C'est vraiment le début de toutes ces rencontres entre ce nouvel outil qui est l'ordinateur, ou même les platines, et puis les musiciens, quoi. Un peu prosaïquement, Gambit, ce titre-là, qu'est-ce que c'est ? Quelle signification il a par rapport au contenu du disque ? Gambit, ce n'est pas forcément par rapport au contenu du disque. Moi, j'ai aimé ce mot parce que c'est une tactique d'échec, en fait, où on sacrifie un pion pour changer un petit peu le cours de la partie. Ça n'a rien à voir avec l'X-Men, alors ? Pardon ? Ça n'a rien à voir avec l'X-Men, alors ? Non, c'est Chapeau-Mont-Lé, pas de deux cuillères. Ah oui, aussi, il y a aussi Chapeau-Mont-Lé, pas de deux cuillères, là. Bah, si, forcément, parce que c'est, voilà, si, forcément, c'est rigolo, quoi. Et donc, j'aimais bien cette idée, en fait, de pour avancer, des fois, on est obligé de lâcher quelque chose même auquel on tient beaucoup, quoi. Et puis, c'est toujours la même partie, mais en même temps, c'est une autre partie. J'aimais bien cette image-là, par rapport, évidemment, au fait que je venais d'arrêter toute une histoire avec des musiciens et avec... T'as changé un peu les pièces du jeu, et pour continuer, t'as changé de tactique ? Enfin, je ne sais pas si c'est... Moi, j'aime bien l'image, plus, de lâcher quelque chose pour avancer, pour pouvoir continuer, quoi. C'est parce que, voilà, malgré tout, c'est des séparations. Quand on travaille avec des gens comme ça pendant longtemps, c'est douloureux comme une séparation.